Je vous remercie pour l'invitation et effectivement, comme M. Liouzo l'a dit, je vais essayer de me présenter, de vous dire un peu ma longue vie. Je me sens comme un chat là, j'ai plusieurs vies. Mais effectivement, j'ai commencé d'abord par faire une approche, je suis ingénieur chimiste, apparemment pas un bon, puisque j'ai développé un principe actif qui n'était pas soluble dans l'eau et qui ne pouvait pas être biodisponible. Alors étant jeune, je ne comprenais rien. Et on m'a bien expliqué après qu'il fallait aller voir les pharmaciens. Donc je suis allé voir les pharmaciens, je comprenais encore moins. Et donc j'ai passé mon diplôme de pharmacie, puis ma thèse de doctorat. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir, comme je dis toujours, les chimistes ne me la font pas et les pharmaciens ne me la font pas. Je peux parler les deux langages, j'espère que je vais pouvoir vous le démontrer dans la présentation. Et c'est pour ça qu'il y a l'image là, la belle image de l'atomium. C'est pas, il y a la tour Eiffel, mais il y a l'atomium. Et pour ceux qui le savent, en fait, ça représente l'atome de fer. Et la Belgique, c'est un grand pays de chimistes. Pour tous les chimistes, tout le monde connaît la photo de 1911, où il y avait tous les scientifiques au congrès de Solvay. Ça allait d'Einstein à Robert Ford, à Marie Curie, etc. Et ma présentation aujourd'hui va se focaliser. Donc aujourd'hui, je suis, j'ai travaillé effectivement chez vous, vous verrez tout sur le site. C'est bien expliqué, même dans la documentation fournie. Donc aujourd'hui, je suis consultant. Il permet d'aider en fait les entreprises et biotech, qu'elles soient biotech ou big pharma. En fait, ce que font les gens dans Drug Discovery ou dans l'approche, où on essaye de soigner les gens, c'est un peu comme des chercheurs d'or ou des gens qui sont dans l'approche ou de diamants. En fait, ils vont se focaliser pour faire le principe actif. C'est pour ça qu'on oublie que c'est le point le plus important et le point d'entrée. Donc Montaule va en fait essentiellement vous expliquer un peu quels sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans tout ce qui est la délivrance en voie orale. Donc je me suis focalisé sur la délivrance de la voie orale. Pour un souci de temps, je n'ai pas abordé toute la partie biologique, mais les mêmes principes s'impliquent. Vous dire en fait ce qu'on a comme challenge, vous dire comment on pourrait innover et amener une approche d'innovation, et puis on va conclure. Et en fait, c'est une approche très claire, et comme vous avez vu dans la précédente présentation, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on délivre, et c'est comme ça qu'on devient successful. Et c'est ce qui s'est passé en restant dans l'entreprise plus de 20 ans et avoir ses 30 ans d'expertise. Donc en fait, la première question que l'on se pose, et j'aime toujours, parce qu'on parle de biodisponibilité, on parle de solubilité, et puis pour comprendre la difficulté qu'ont les chimistes, j'aime depuis 2005, j'utilise cette slide, et je pose la même question, à votre avis, qu'est-ce qui est plus soluble ? La vénice de Milo, ou l'ytraconazole, qui est un antifongique classique et qui est utilisé en voie orale. Alors si vous allez voir la vénice de Milo, elle est au musée du Louvre, et la question que l'on pose de manière classique, c'est qu'on se dit, mais pourquoi il la met ? Parce qu'en fait, comme c'est du carbonate de calcium, c'est du métamorphique, c'est la lime, c'est du marbre, et en fait, elle est beaucoup plus soluble que l'ytraconazole. Donc vous voyez la difficulté qu'ont les formulateurs, ou les chimistes. Une fois qu'on a développé un médicament, il faut qu'on le solubilise. Et en fait, la vénice de Milo est 10 000 fois plus soluble que le principe actif. Donc là, on commence à se dire, comment on va faire ? En fait, une dose d'ytraconazole va avoir besoin de 200 000 litres d'eau pour qu'elle soit absorbée. Autant se noyer avant, on sera mort avant noyer, avant d'avoir le médicament. Donc c'est toute l'approche intellectuelle qu'il faut développer. Et c'est pour ça, pour simplifier l'approche, et surtout pour les génériques, avec mon ami le professeur Gordon Amidon, en 1995, on a développé la méthode qui s'appelle la BCS. Et en 2000, elle a été acceptée comme guidance. Et en fait, c'est très simple. En fait, il faut juste simplifier les choses. On a pris deux critères de performance. On a dit, il y a une solubilité, puisque je vais vous l'expliquer, si elle n'est pas soluble, on ne va pas pouvoir la prendre par la voie orale. Et deux, il faut qu'elle passe, qu'elle soit absorbable, qu'elle passe l'approche de perméabilité. Ça s'appelle la BCS. Et on les a faits ce tableau de manière très, très simple. en expliquant. Et donc, l'étraconazole, c'est un produit qui est perméable, mais peu soluble. On me dit, oui, d'accord, mais pourquoi on s'embête avec tout ça ? C'est de manière très simple, en fait. S'il n'est pas dissous, il n'est pas absorbé. S'il n'est pas absorbé, vous n'allez pas être guéri. Donc, comme dans l'approche de manière classique, je vous résume ça en trois points, il m'a fallu 30 ans pour comprendre qu'il y avait un effet physiologique hyper important. Et en tant que bon belge, j'ai dû comprendre comment on digérait un steak frite. Donc, il y a des mécanismes qui sont physiques, mais aussi biologiques et physiologiques. Donc, on ne pourra pas, à ce moment-là, guérir si on n'a pas ces informations-là. J'aime bien remettre tout en perspective, parce que ça reste toujours un peu vague dans l'esprit de dire, oui, la solubilité, je vous donne juste des exemples que vous connaissez bien de la vie. Donc, le premier, le sel de table, c'est 300 grammes par litre. Et si on regarde par rapport à ces solubilités-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, nous avons besoin de technologies qui vont résoudre le problème de solubilité, de biodisponibilité. Alors, tant qu'on était dans une phase 1 avec une aspirine ou un paracétamol, les pauvres galénistes comme moi, ils n'avaient pas beaucoup de boulot. On leur demandait juste, donnez-nous un comprimé, donnez-nous une gélule, rapide, rapide, parce que fissa, fissa, parce qu'on doit aller sur le marché. Donc, voici les produits qui sont de manière similaire ou qui répondent à ces produits très solubles et pour lesquels on n'a pas besoin de beaucoup de technologies. Après, ça, c'est un peu corsé, c'est-à-dire que si on prend le carbonate de calcium qui est le conscient majoritaire du marbre, si on prend la parafine ou si on prend de l'huile, les solubités diminuent de plus en plus. Pour vous montrer que c'est de moins en moins soluble et on met en parallèle, alors j'aime bien mettre cette image, le chat de Schrödinger, il n'est pas soluble. Vous pouvez essayer, il ne va pas se dissoudre dans l'eau, donc il limite à la solubilité, donc il restera dans un air tranquille et il ne sera pas soluble. Mais ça a une approche. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez tous les produits et les principes actifs qui ont besoin. Et là, alléluia, j'ai commencé à intéresser les gens dans l'entreprise parce qu'on avait des choses à emporter. À apporter, pardon, à emporter aussi, mais à apporter essentiellement, c'est-à-dire toute la partie solubilité, compréhension et science, aussi bien physique que biologique, et on a quelques produits. Donc j'aime bien l'hétraconazole parce que pendant toute ma carrière, on m'a bien posé la question toujours. C'est un produit qui marche très, très bien. C'est le best-in-class chez Yanssen. C'est un antifongi qu'il n'y a pas d'autre. Et chaque fois, on me demande, puisque c'est un très vieux produit, on me demande, est-ce qu'on peut faire un générique, est-ce qu'on peut développer d'autres produits, on peut améliorer la biodisponibilité. Donc j'ai eu toute ma vie cette question-là. Et à ce moment-là, je dois y répondre. On peut dire, non, non, c'est compliqué. À part faire un spray-drying, on ne peut pas faire grand-chose. Vous allez voir qu'on l'a amené. Mais une fois qu'on a vu cette approche de solubilité, on se dit, ah, on a compris de manière scientifique. Et comme disait mon professeur de Galénique, il me dit, si on ne comprend pas le tractus gastro-intestinal, le fonctionnement de l'absorption, vous n'avez fait que la moitié du travail. Donc c'est comme nos deux jambes. Il y a la partie physico-chimique et il y a la partie biologique. Je parle toujours pour la voie orale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour chaque élément, il y a des critères de performance qui sont spécifiques à chaque point. Et si on ne les comprend pas, alors j'ai fait beaucoup, beaucoup d'imagerie médicale pour comprendre simplement le premier point, comment dans un estomac et dans l'intestin se comporte une forme Galénique avec l'absence d'eau ou beaucoup d'eau, c'est des choses qui ont été publiées. Et on a appris pas mal de choses. Alors on pense tous, on a un beau schéma de l'estomac, on pense que c'est dans cette approche-là. Malheureusement, le pointeur ne fonctionne pas, mais ça ressemble plus avec une partie de l'antre et du fondus. Un beau tuyau commun ? Pas du tout. Il faut savoir qu'il y a très peu d'eau quand on a un géant, on n'a pratiquement pas d'eau, quelques millilitres, même si on boit un grand verre d'eau. Bref, ce sont toutes des études qu'on a caractérisées. Et comme je dis de manière très simple, comment on pose la question, comment on mange un éléphant ou un gros problème en Afrique ? Mais je dis en morceaux. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'est diviser cette problématique en différents points et y amener des solutions. Il n'y a qu'une approche rationnelle, systématique et scientifique qui permet de réussir. Le essai-erreur, tout le monde le fait. C'est très bien d'augmenter le nombre de souris, le nombre de rats, le nombre de ce que vous voulez. si on n'a pas réfléchi avant, c'est comme jouer au G-Sheck. On joue au Dame alors. C'est un autre jeu. Mais réfléchir en amont est hyper important et apporter une approche dans le développement. Donc en fait, toutes ces technologies doivent être réfléchies avant. Sinon, on va se trouver de manière classique. C'est de dire, un, et on est arrivé avec des années et des années d'efforts, on va essayer, on va simplifier l'approche de je divise l'éléphant. Les principes actifs, on peut les classer en deux catégories en gros. 80% des principes actifs, soit ce sont des briques dust, ce sont, c'est-à-dire des poussières de briques, ce sont des produits dont l'énergie cristalline est tellement forte qu'on ne va pas pouvoir les briser. Donc il faut trouver une technique qui va casser ces forces de cohésion moléculaire. C'est pour ça qu'on les appelle amorphes. Les deuxièmes, c'est tous les produits qui sont limités par la solubilité, qui sont les systèmes, ils ne sont pas solubles, mais pour une autre raison, ils sont lipophiles, ils n'ont pas trop l'eau. Donc à ce moment-là, il faut trouver des technologies spécifiques et en général, on va utiliser des systèmes pour être très larges, pour ne pas noter, appelez-les comme vous voulez, un sets, un net, ça a plein de noms. C'est des formulations lipidiques, c'est des systèmes qui permettent en fait d'augmenter la solubilisation. Alors j'aimais bien toujours rendre les chimistes et on a un produit innovant là-dessus, de dire on peut augmenter la solubilité de l'ibuprofène qui est un acide faible dans l'estomac. Un chimiste va dire non, si vous êtes inférieur de son pKa, vous oubliez, il ne va pas être soluble, c'est la loi de la chimie. En faisant un système dispersé, vous allez pouvoir faire une pseudo-solubilisation dans le milieu acidique et vous allez augmenter sa biodisponibilité et vous allez avoir plus d'effets au niveau et avoir un produit qui va être innovant. Donc on n'est pas resté dans une approche, on a des technologies, on a des moyens qui permettent de le faire. Elles sont représentées là. Alors comme on vient de l'expliquer, quand on est dans une biothèque ou quand on est dans un principe de discovery, le temps joue contre nous. Non seulement, alors on comprend très bien tous les effets, je dirais, financiers, mais le plus important, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier, c'est qu'il y a des patients ou des malades qui attendent et qu'on veut les soigner. Et donc on veut juste aller amener notre méthodologie, notre produit. Alors il y a une approche, vous avez vu les produits qui sont là, qui permettent les technologies, pardon, qui permettent de les faire. Voici les produits qui sont commercialisés, qui permettent, qui utilisent toutes ces technologies-là. Une des dernières où j'étais hyper fier parce que je suis hyper content d'y avoir très, très, très fortement contribué, qui a été développée, approuvée, enfin pardon, approuvée en 2019, septembre 2019, c'est l'hexanitide orale, GLP1, voie orale. Et résilibus, il est là, ribelisus, le semaglutide, alors on m'a toujours dit impossible. Alors je n'ai pas fait la présentation spécifique, mais toute une explication là-dessus, on m'a dit c'est pas possible parce que voilà pour quelle raison. Et bien en utilisant des permeation enhancers, des promoteurs d'absorption, de perméabilité, on arrive à le faire. Et on sait que ça existe dans notre nourriture de tous les jours. Tout ne se fait pas de manière passive, l'absorption. Donc ce qui est important, c'est quand, de là à retenir pour nous, c'est qu'il faut éviter de choisir la mauvaise technologie pour un certain principe actif. Pourquoi ? Parce que le développement va être compliqué, on va faire des essais-erreurs, ça va augmenter notre temps, notre coût, et le pire, c'est qu'on ne va pas réussir. L'autre approche, c'est de dire, ah non moi, je ne sais pas quelle technologie va fonctionner, je vais en fait utiliser aussi bien le co-crystal, la cyclodic strain, les lipid-based formulation, allez on y va, on met beaucoup d'argent, on met tout le monde, on teste tout. Et effectivement, on va avoir aussi la même approche, c'est que ça va être complexe, ça va avoir beaucoup de coûts, aussi bien le principe actif parce qu'on l'a multiplié par cinq les systèmes et ça ne va pas garantir le succès. Donc on se dit, c'est cette approche que j'ai toujours utilisé ce terme depuis près de 30 ans, c'est l'approche essais-erreurs. J'essaye, je regarde, j'essaye, je regarde. L'industrie pharmaceutique est devenue un peu fatigante dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on est l'industrie la moins, je dirais, pas rentamée, mais comme on dit, il y a de succès, on a une molécule sur dix qui arrive sur le marché. Mais oui, si on réfléchit, je vous expliquais un peu comment on pourra améliorer cela. Mais si effectivement, dès le début, on ne fait pas assez de travail, si on ne comprend pas bien quelle est la problématique du principe actif, eh bien, on va avoir une approche compliquée. Donc, ce que l'on cherche, c'est une approche scientifique, rationnelle et systématique. c'est-à-dire qu'on va, un, comprendre de manière spécifique quels sont les attributs ou les critères de performance des principes actifs. Non seulement physiques, mais aussi biologiques. Il vaut mieux travailler dès le début. Ce n'est pas une question d'avoir tous les résultats. Posons-nous au moins la question, quels sont ces attributs, et puis de choisir quels sont les éléments qui sont clés, importants, pour passer à l'autre étape. Et on a une approche state gauge, exactement comme est le développement. Alors, j'ai utilisé cette molécule plus longtemps, celle d'anazole. C'est 50 mg. Cet produit de voie orale, nous, était bioéquivalent avec 1 mg. Donc, on peut y arriver si on développe le concept de l'approche scientifique complète. mais si on ne fait que ça, en fait, on va se dire, oh là là, je viens de dire qu'il faut aller vite, il faut avoir cette flexibilité, il faut répondre, et là, vous êtes en train de venir, c'est comme les financiers qui remplissent des tableaux Excel de résultats. On va se retrouver, la difficulté, c'est d'éviter de tomber dans le travers, de dire, je vais avoir toutes les informations, je n'ai pas encore une information spécifique, je ne sais pas si les PGP ou BCRP et flux ou permanents. Bon, voilà, c'est un peu sur l'approche compliquée. L'autre, c'est ceux qui se disent, ah non, 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 moi, je ne reviendrai pas regarder le principe actif, j'ai une technologie, je peux vous dire qu'en fonction des critères de solubilité de leur logarithme de partition octanol O, pourquoi on choisit ce point-là ? Parce que c'est un marqueur de l'absorption biologique aux membranaires, donc c'est pour ça qu'on prend ce calcul du log de P et vous allez voir, on peut essayer de trouver, c'est beaucoup de data, alors on peut travailler avec des computers et de l'approche comme ça, mais en général, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup vu de présentation ou de même publication qui compare des technologies avec le même head-to-head, comme on dit, il n'y en a pratiquement pas. Si vous regardez, j'ai changé ça, j'ai changé de principe actif, alors on ne peut pas, ils ont raison. Donc c'est bien une combinaison des deux qu'il faut, vous avez vu l'approche, bien connaître le principe actif et comme l'histoire commence là, c'est pour ça que c'est votre super-héros, si vous connaissez bien le principe actif dès le début et vous pouvez voir les attributs dont il a besoin, on va avancer dans les autres approches. Donc ce que j'ai fait pendant 30 ans, et vous verrez dans les publications, jusqu'à la dernière prise de publication de septembre, on a fait même, vous avez vu, en faisant toute la recherche en France, on a fait le front page de Pharmaceutical Research, qui est un journal américain, parce qu'on a développé de la modélisation, donc l'industrie pharmaceutique, c'est l'entreprise qu'on ne modélise pas, on fait un essai-erreur, on fait une formule, on va sur les animaux, ça marche, on avance, ça ne marche pas, on revient, c'est erreur. Là, on a complètement modélisé et on a donné des directives aux formulateurs qui ont donné les résultats escomptés. Donc c'est ce qu'on essaye et ce qu'on a mis en place, c'est toute cette approche-là que je vais essayer de vous rapidement, dans le temps qui m'est imparti, dans les 5-6 slides qui restent, et j'utilise le même HITRA-CONASOL, c'est-à-dire de dire, je vais aller vite, donc je vais aller sur l'HITRA-CONASOL, on a compris que c'est un BrickDust, donc il a un haut point de fusion, il a une force de cohésion très forte, on ne peut pas le casser, donc la solution, c'est de l'amorphiser, si je peux utiliser le terme, c'est-à-dire le rendre loose et qu'il puisse se dissoudre. Il y a des techniques, plusieurs méthodes qui fonctionnent, celles qui ont eu, et c'est ce qui nous intéresse, le but, comme je l'ai expliqué, c'est d'aller rapidement chez l'homme et de soigner les gens. Donc on va pouvoir prendre des technologies qui permettent en fait de répondre de manière spécifique sur cette demande-là. Donc pour les Amorphous Solid Drug Dispersion, il y a deux technologies industrielles. Soit vous utilisez le Hot Metal Exclusion, soit c'est le spray drying. Après vous pouvez essayer de trouver d'autres choses, vous allez galérer, mais voilà, c'est ce qui fonctionne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, qu'est-ce que c'est que le spray drying ? En fait, comme selon l'indique, vous prenez un produit, en fait c'est de l'atomisation, c'est comme ça qu'on a développé, c'est l'industrie alimentaire, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique parfois copie très bien les technologies. C'est l'atomisation simple, on prend une solution de lait, on en rend en poudre. Or ici, comme le produit n'est pas soluble dans l'eau, donc ça ne va pas être de l'eau, mais un solvant organique, et on va essayer en fait de l'atomiser, d'obtenir les poudres. Une fois qu'on a une poudre, ça on sait faire en pharma, il faut qu'elle soit bien blanche, bien poudre, bien cristalline, sans se faire comprimer, etc. L'autre, c'est d'utiliser une approche, donc là c'est une solvisation dans des polymères en suspension ou peu importe dans une solution organique. Et puis il y a le hot melt exclusion, là en fait, on va mélanger des produits matriciales avec le principe actif, les extruder, il n'y a pas de solvant, et donc on va en fait travailler sur, et on va obtenir un extruda qui permet en fait d'obtenir ce qu'on veut. Ce sont deux technologies qui sont disponibles à petite échelle au niveau laboratoire jusqu'à l'industrialisation. Alors là, ça doit tout de suite faire tilt aux chercheurs. Si j'ai ça, je sais que je n'aurai pas de bottleneck dans mon développement parce que je n'ai pas utilisé, alors on a parlé pendant des années pour ceux qui l'ont fait, le fluide supercritique CO2, c'est bien, ça marche, c'est une usine à gaz sans rien dire. Au niveau industriel, c'est le cas de le dire. Et en plus, quand vous pensez GMP, etc., c'est hyper compliqué. Donc voilà un peu, est-ce que ça marche ? Voilà la réponse. Oui, il y a des produits sur le marché. Et bien avant, depuis 1975, moi j'ai été jusqu'à ce stage-là, j'avais 10 ans, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà tous les produits qui ont été utilisés, expliqués et faits. étant donné cela, on s'est dit, puisque tout est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Encore pas mal de choses. Vous vous souvenez de la question qu'on me posait souvent sur le... Je vais y aller rapidement, je vous dis directement la réponse. En fait, les technologies existent, on vous a dit, on a essayé de classifier les deux principes actifs, soit c'est un brick dust, soit c'est un greaseball. et bien il y a des produits qui sont entre les deux où un client est un client, donc c'est lui qu'on doit écouter. Un client, il vient, il vous dit, ah oui, mais moi j'ai un greaseball et je veux en faire un amorphous. Puis l'autre, il vient, il dit, moi j'ai un brick dust et j'aimerais en faire une formulation lipidique. Donc on commence à marcher sur la tête et on m'a tellement posé, on m'a tellement posé la question de dire, est-ce qu'on pourrait avoir une formulation lipidique d'itraconazole ? Un bon scientifique connaissait la réponse, non, mais j'expliquais pourquoi. Alors le client, il est poli, il dit rien, il essaie d'aller ailleurs, une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit à mes équipes, écoutez, si les gens posent la question, ce serait dès qu'on commence à penser, en dehors de la boîte. Donc ce qu'on a fait, on sait que le produit existe, c'est le sporanox, c'est un produit qui est brick dust et quand vous le mettez dans une formulation lipidique, il ne faut pas être clair de notaire par rapport au produit, ça ne marche pas, donc j'expliquais bien, au moins ça intellectuellement, on est bon. Donc, ils sont là, c'est des freebays, le produit ne fonctionne pas, on a fonctionné. Et puis c'est là où le super-héros arrive, on dit, mais on n'a jamais réfléchi au niveau du principe actif, c'est un sel. Ah oui, mais les chimistes ont toujours voulu développer des beaux sel très solubles dans l'eau et de manière spécifique, cristal blanc. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ne changerait pas de fusil d'épaule et on change sel. Alors quand j'ai commencé à proposer ça, on m'a dit, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas ce qu'on fait, circuler, il n'y a rien à voir. Mais on a dit que scientifiquement, ça peut être intéressant et c'est ce que nous avons fait. Nous avons en fait remplacé l'hydraconazole hydrochloré par un sel d'acide gras. Et là, il est devenu liquide et là, regardez, bingo. Et donc voilà encore une approche et c'est pour ça que je vous dis, et c'est la conclusion, le principe actif, c'est bien le super-héros, c'est vers lui qu'il faut s'orienter dans une première approche, comprend toutes ses caractéristiques, et puis faire les autres étapes. Parce qu'elles seront plus faciles, parce que ce qui reste, c'est le principe actif, c'est ni la technologie, et il y a des excipients. Et plus vous avez des partenaires qui comprennent le principe actif, les excipients, et comment l'industrialiser, je crois que c'est une entreprise qui commence par S, vous avez vu ce matin les capabilités de cette entreprise. Donc, ce que l'on peut reconnaître dans cette approche, c'est, mais pourquoi tout ça ? Pour ça, regardez notre success rate. J'ai simplement mis 100% de produits R&D qui arrivent. Normalement, ce n'est pas le chiffre, mais on peut dire ça. 100% arrivent en R&D. combien on peut transformer d'étape en étape ? Vous voyez que ça s'effrite très vite. Donc, en fait, plus on va se focaliser sur l'étape 1, sur le principe actif, plus je veux augmenter ma capacité de réussir. Or, je commence à entendre, avant, on voulait tous avoir une poudre pure. Aujourd'hui, on commence à me dire, des gens, il y a un client, il est venu avec un liquide. C'est fantastique ça. Parce qu'on a une solution. parce que le chimiste va se casser la tête pour en faire un solide dosage fonds, mais nous, on va se casser la tête pour tout. On a fait un beau cristal et puis nous, on va mettre tout des solvants pour casser tout ça et le solubiliser. Quelle est la technologie qui permet de le faire ? Donc, il y en a deux. On va l'expliquer. Alors, aujourd'hui, quand je parle au 21e siècle, le spray drying existe, il est quand même compliqué aujourd'hui de rentrer dans des technologies où on va utiliser des non-green, solvants organiques point de vue environnemental aussi point de vue toxicité. Je vous laisserai lire toutes les difficultés qu'il y a par rapport à cette technologie auxquelles il faut répondre. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais pourquoi bon sang se rendent la vue plus compliquée si on peut faire plus simple ? Donc, il y a des technologies qui sont sans solvants organiques qui vont vous permettre de faire cela et mieux. Parce qu'ils pourraient même, je n'ai pas abordé les systèmes lipidiques, mais on va pouvoir faire aussi l'approche des systèmes lipidiques dans cette approche-là. Donc, ça permet de pouvoir solvants organiques, d'utiliser différentes matrices et, je vais mettre tout ça dans une seule slide, ça répond depuis le lead optimization jusqu'au commercialisation, mais encore mieux, on peut faire du life cycle management. Là, c'est hyper intéressant. Donc, vous prenez le principe actif, s'il est good at this, s'il est bon comme ça, on va l'utiliser tel quel. sinon, on transforme de manière spécifique et puis, on utilise la chimie et regardez, ça, c'est le dosage form que les gens peuvent avoir et peuvent même étendre au-delà de la voie orale. Donc, pour vous dire, on peut certainement voler sans moteur, mais pas sans, je dirais, connaissance et compétence. et une approche qui est importante, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, c'est une phrase que je m'applique tous les jours jusqu'à ce que vous le faites, mais c'est un peu ce qu'il faut avoir comme approche et je tiens à vous remercier et désolé pour le temps que ça a pris, mais dans le temps imparté, on a essayé de vous donner et de vous transmettre cette passion qui est de faire et résoudre parce qu'on a des clés, n'oubliez jamais, chaque jour vous rentrez dans votre labo ou vous êtes derrière votre ordinateur si c'est ce travail-là, il y a des gens qui sont malades et qui veulent être soignés. C'est tout ce qui doit et si vous faites de l'excellent boulot, ne vous inquiétez pas, tout le management le voit. Comme m'a expliqué Pierre, j'ai commencé comme responsable de laboratoire, j'ai terminé comme CSO de Lonza et je ne pense pas qu'ils m'ont nommé parce que j'étais beau gosse, mon épouse peut le dire, mais je crois qu'on l'a dit essentiellement pour mes compétences. En tout cas, je vous remercie et encore merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...